Parole à Roger Carucci pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, hier le Sénat a rejeté le budget. Ce matin, il a confirmé son rejet du texte sur la sécurité sociale. Pour nous, trop d'impôts, trop de taxes, pas assez de baisse de la dépense publique. Pour nous, trop de promesses, trop d'engagement entre le ras-le-bol fiscal dénoncé par M. Moscovici, la pause fiscale dénoncée ou souhaitée par le Président de la République, alors que les Français reçoivent leur feuille d'impôt et ne voient ni pause fiscale ni réduction de l'impôt. Quant à l'engagement du Premier ministre sur la réforme fiscale, c'est évidemment un leurre qui consiste à dire « Demain, on rase gratis, mais en réalité, tant qu'il n'y a pas une baisse massive des dépenses publiques, il ne peut pas y avoir de baisse de l'impôt, mais enfin, on va pendant quelque temps, si j'ai bien compris le Président de la République, d'ailleurs pendant tout le mandat, donc ça peut durer, et sans baisse d'impôt, faire des réformes, promettre beaucoup, ne tenir pas grand-chose. Choc du verbe, promesses, également en matière de chômage. Il y a quelques mois, le Président de la République nous a annoncé l'inversion de la courbe du chômage. Et puis voilà, on continue de détruire de l'emploi, notamment de l'emploi industriel, de manière massive. Des plans sociaux se multiplient, les délocalisations continuent, les investisseurs nationaux et étrangers n'y croient pas et n'investissent pas. Résultat des courses, le Président de la République lui-même, ce matin, c'est le moins que l'on puisse dire, ne semble plus tout à fait d'accord avec lui-même. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y aura certes une inversion un jour. Le problème étant de savoir quel jour. Mais bon, un jour. En vrai, c'est toujours pareil, c'est le choc du verbe et la réalité. La réalité, elle est là, elle est concrète, elle est immédiate. Alors, monsieur le ministre, visiblement, la boîte à outils a disparu où elle est enterrée dans le jardin. Visiblement, on n'a plus de solution miracle. Visiblement, la France continue d'avoir une situation pire que ses voisins, qui, eux, continuent de se redresser. Nous, nous sommes en berne. En berne pour l'investissement, en berne pour l'emploi, en berne pour la fiscalité, quand nos voisins se redressent. Je n'aurai pas la cruauté, monsieur le ministre, comme certains députés socialistes l'ont fait hier encore, de demander quand est-ce qu'on change de gouvernement. Mais je vous demande seulement, parce que pour nous, ce n'est pas une question d'hommes, c'est une question de cap, de décision et de ligne politique. Moi, je vous demande seulement, monsieur le ministre, quand est-ce que ce gouvernement va décider de changer de cap pour redonner confiance aux Français, pour écouter l'exaspération et pour prendre conscience que la France ne peut pas continuer comme ça. Merci. Monsieur Bernard Cazeneuve. Bien, monsieur le sénateur Carucci, merci beaucoup pour cette question qui est très emblématique de ce que la nuance peut produire de meilleur. C'était extrêmement équilibré, absolument pas partisan, et très emblématique de la plus pure bonne foi. Vous évoquez trois sujets. Le premier sujet est celui de la fiscalité, le deuxième sujet est celui de la dépense, et le troisième sujet est celui de l'emploi. Je vais donc répondre aux trois questions que vous posez. Pour ce qui concerne la dépense, vous considérez aujourd'hui qu'elle est insuffisamment maîtrisée. Je veux simplement vous rappeler des chiffres, car ils sont finalement le seul instrument qui est de nature à nous remettre d'accord, l'un avec l'autre. Pendant les cinq années du gouvernement auquel vous avez participé, la dépense publique a augmenté de 170 millions d'euros. Si je donne des chiffres de pourcentage de la dépense publique, la dépense publique a augmenté en moyenne entre 2002 et 2012, c'est-à-dire pendant les dix ans d'exercice du pouvoir par les gouvernements que vous souteniez, en moyenne de plus de 2%. Le budget que vous avez rejeté hier est un budget qui diminue de 1,5 milliard les dépenses de l'Etat au terme de 15 milliards d'économies. Ce n'est pas assez, dites-vous, M. Carucci. C'est intéressant à entendre. 15 milliards en un an, ce n'est pas assez. Mais lorsque M. Carucci soutenait un gouvernement qui proposait 10 milliards en trois ans, c'était beaucoup. J'ai du mal à comprendre ce raisonnement qui consiste à considérer que 15 milliards en un an, ce n'est pas assez, mais 10 milliards en trois ans, c'est beaucoup. Deuxièmement, vous parlez des impôts, M. Carucci, c'est le deuxième élément de réponse que je voudrais vous donner. Les impôts, ils ont augmenté de 20 milliards en 2011. Ils ont augmenté de 20 milliards en 2012. Ils ont augmenté de 20 milliards en 2013. Et quand vous les avez augmentés, M. Carucci, les impôts, pas vous, mais enfin le gouvernement auquel vous apparteniez, vous vous avez sans doute subi. À ce moment-là, vous avez pris un certain nombre de mesures concernant la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu, la suppression des demi-parts des veuves, qui ont considérablement accru les inégalités. Eh bien nous, nous réindexons le barème de l'impôt sur le revenu, nous augmentons le revenu fiscal de référence, nous mettons en place une décote et nous créons les conditions cette année d'une augmentation de la pression fiscale de 1 milliard d'euros si on neutralise l'effet de la lutte contre la fraude, c'est-à-dire 20 fois moins que le dernier budget fait par Mme Pécresse. Voilà la réalité de ce qu'est la fiscalité. Ensuite, vous parlez de l'emploi, et je terminerai par là, le nombre d'emplois industriels détruits pendant la période où vous avez exercé la responsabilité pendant les 5 dernières années. 750 000 emplois industriels détruits. Eh bien je veux vous confirmer ici que l'objectif d'inversion de la courbe du chômage à la fin de l'année est bien maintenu et que nous ferons de la lutte contre le chômage et pour l'emploi et la croissance et le redressement de notre appareil productif, la priorité du quinquennat.